et bonjour les amis et bonjour tout le monde et bienvenue bienvenue sur engin intuitif je suis ravie de vous retrouver ce matin pour continuer un petit peu sur sur les petits épisodes à l'écoute de nos sens voilà donc pour ceux qui souhaitent s'abonner à la chaîne il n'y a pas de problème allez-y si ça vous plaît allez farfouiller allez fouiller soyez curieux comme je dis tout le temps soyez curieux allez voir un petit peu ce qui se passe sur la chaîne n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des remarques positives négatives c'est constructif si vous avez des sujets sur lesquels vous voudriez que nous parlions tous ensemble que je puisse me y plancher comme on dit voilà n'hésitez pas à mettre aussi votre vos idées d'accord ensuite qu'est ce que je pourrais vous dire de plus je vous remercie déjà d'avance pour toutes les personnes qui s'abonnent qui mettent des commentaires tout ça tout ça et pour ceux qui le souhaitent vous pouvez me retrouver sur instagram engin intuitif sur facebook également mais j'y suis un petit peu moins le site internet kaput il n'existe plus donc voilà je me suis rendu compte qu'on va tout concentrer sur youtube ce sera bien plus sympa je voulais également aussi faire un petit aparté par rapport à l'association au coeur des possibles qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps et vous pouvez trouver un lien d'ailleurs sur les vidéos pour accéder à la chaîne de au coeur des possibles qui est une chaîne toute neuve avec une association à but non lucratif toute neuve qui a été créée pour permettre aux praticiens du lot sur le secteur de figiac et bien sûr partout en france d'y adhérer bien sûr même à distanciel pour nous permettre tous d'être rassemblés et pour proposer des ressources et proposer des un encadrement de qualité des enseignements de qualité voilà pour les personnes que ça intéresse vous regardez dans la barre d'infos tout y est noté donc les amis aujourd'hui dans l'écoute de nos sens je voulais aborder le sujet de l'écriture intuitive pourquoi parce que l'écriture intuitive c'est une capacité c'est une une discipline à explorer qui est vraiment extraordinaire elle m'a beaucoup guidé sur mon chemin et j'aimerais aujourd'hui parler avec vous de ce concept d'écriture intuitive d'écriture inspirée je ne parle pas d'écriture automatique parce qu'il y a une grande différence entre l'écriture automatique et l'écriture intuitive ou inspirée alors quelle est la différence en fait tout simplement c'est que l'écriture automatique on est plutôt sur une écriture médiumnique c'est à dire que la personne qui va utiliser le concept de l'écriture automatique va très souvent être un médium qui va se laisser incarner ou se laisser pénétrer par une entité qui va utiliser son bras comme un outil de communication les écritures automatiques alors j'avais des bouquins sur l'écriture automatique et je ne sais pas où ils sont je vous mettrai les références dans le dans la barre d'infos l'écriture automatique en fait permet de rentrer en communication avec surtout des défunts et des esprits d'accord les guides ne vont pas utiliser l'écriture automatique pour parler avec nous mais l'écriture intuitif puisqu'ils vont passer par le notre canal de l'intuition d'accord donc donc ensuite ensuite ce qui peut être aussi intéressant par rapport à l'écriture automatique de percevoir c'est que l'écriture automatique il faut vraiment être dans de très bonnes dispositions pour pratiquer l'écriture automatique ce n'est pas un jeu puisque nous avons affaire à des défunts donc ça n'est pas un jeu et ça demande une énergie et une mise à disposition énergétique quand même très importante et très en lumière d'accord ne faites jamais d'écriture automatique quand vous êtes complètement bourré déjà mais ce que je veux dire c'est qu'il faut être vraiment dans des très bonnes énergies de très bonne disposition pour faire à assister à une séance d'écriture automatique ça peut être très enrichissant puisque chaque médium fonctionne différemment certains vont faire des dessins d'autres vont faire des ronds d'autres faire des raturages j'avais lu dans un bouquin que suivant le la forme du dessin ça ça mettait aussi la personne qui venait si c'était des énergies plus ou moins basses ou plus ou moins élevé voilà mais bon c'est quand même ça reste autre chose et il ya une grande différence avec écriture intuitive ou aspiré pourquoi parce que l'écriture intuitive ce sont vos guides qui vont venir vous parler d'accord ils vont venir vous apporter des réponses vous allez avoir avec eux un espèce d'échange très enrichissant qui va vous permettre d'apporter de la clarté sur tout ce que vous vivez dans votre vie si vous avez différentes questions à vous poser d'accord donc pendant de nombreuses années en travaillant les énergies j'ai je suis partie sur l'écriture intuitive petit à petit l'oiseau faisant son nid n'est ce pas l'écriture intuitive je ne suis pas levé un matin me disant ben voilà moi je vais faire d'écriture intuitive et puis je me suis assis à mon bureau et c'était réglé pas du tout l'écriture intuitive c'est vraiment quelque chose qui se travaille en même temps que ses énergies ok et l'écriture intuitive moi c'est venu tout doucement en fait en tenant un espèce de journal personnel où j'ai commencé à exposer mais mais mes journées à exposer mes difficultés à exposer un petit peu tout ce que je pouvais vivre très souvent on est c'est un processus c'est à dire que ça arrive à nous quand nous sommes dans un changement de cap de vie par exemple ça peut être aussi ça c'est à dire que moi c'est arrivé quand voilà j'ai vécu une adversité dans ma vie et je n'avais nul autre confident que le livre en fait le seul confident c'était le livre c'était d'écrire et en couchant sur le papier tout ce que j'ai pu écrire ça a commencé comme ça et à un moment donné c'est le crayon qui est parti tout seul un petit peu c'est à dire que dans ma tête j'entendais énormément de choses énormément de bienveillance et du coup j'ai commencé à coucher sur le papier différentes choses différents mots et même des phrases que je ne savais pas d'où elles sortaient ont commencé ont commencé à venir et c'est venu comme ça petit à petit alors des choses se sont affinées au fur et à mesure du temps de quelle manière c'est à dire que il ya deux ans quand je suis rentré dans la sphère animiste ou chamanique j'ai rencontré des esprits différents esprits différentes énergies et tous les matins je continuais tous les jours à garder ce carnet j'en avais réellement besoin j'en ai écrit plusieurs je dois en avoir cinq ou six qui traîne quelque part où tous les jours tous les jours j'écrivais j'écrivais je me confiais j'écrivais tout ce que je percevais ce que je ressentais quand j'avais des questions je disposais les questions à l'intérieur de mon carnet je laissais passer la nuit il y avait un rêve le lendemain le rêve je le disposais dans le carnet j'essayais de faire le lien entre ce que j'avais écrit la veille et le rêve que j'avais reçu je me rendais compte que des fois il y avait des choses qui pouvaient venir de cette manière là l'écriture intuitif permet d'être une forme d'exutoire pour disposer des idées disposer des ressentis disposer des questionnements c'est vraiment quelque chose c'est un canal très puissant puisque les guides vont utiliser notre intuition pour discuter avec nous ils vont aussi utiliser bien sûr l'écriture pour parler avec nous donc ça m'a également servi quand j'ai écrit mes voyages chamaniques quand je suis partie dans les voyages chamaniques ma mentor m'a demandé de lui écrire tous les voyages que je faisais du coup ça m'a obligé aussi une fois de plus d'intensifier les énergies d'intensifier les choses et le guide de l'écriture est venu à moi alors le guide de l'écriture c'est arrivé une amie un jour m'envoie m'envoie un voyage et m'explique et alors je vais voir si je le retrouve je me permets je regarde juste si je retrouve l'écrit que j'ai eu sur le guide de l'écriture le gardien des chapitres voilà c'est lui je crois que c'est celui-là que j'ai fait au mois d'octobre et en fait ce qui s'est passé c'est qu'une amie un jour donc m'envoie un voyage chamanique elle m'envoie un voyage chamanique et elle me dit bah écoute essaye ça c'est un voyage chamanique qui est guidé tu devrais essayer voilà c'est pour rencontrer son guide de l'écriture ou faire de l'écriture inspirée alors moi dans ma tête je me suis dit écoute ça c'est déjà quelque chose que tu sais faire tu n'allais pas être emmerdé encore à faire un autre truc qui sert à rien et finalement c'était mon égo qui ne voulait pas que j'y aille et quand j'y suis allée et bien j'ai compris j'ai compris et je me suis je me suis mis à faire cette méditation guidée qui était accessible à tout le monde qui avait été disposée qui avait été disposée sur sur internet elle s'était abonnée à une chaîne et du coup elle avait reçu ce truc là et je crois encore avoir le lien donc si j'ai encore le lien pour ce truc là vous pouvez me le demander en par mail je vous l'enverrai je crois avoir encore le lien je vais regarder et pour ceux que ça intéresse je vais voir si c'est possible et du coup voilà je suis rentrée en contact avec ce guide et j'ai trouvé que c'était intéressant et je vais vous lire une partie du chapitre que j'ai écrit quand j'ai fait ce voyage alors je me vois voler dans l'univers avec mon totem alors mon animal totem est toujours à mes côtés et l'animal totem c'est celui on en parlera dans une autre vidéo c'est celui qui nous vous amène vers les bons esprits celui-ci me conduit toujours plus haut dans l'univers pour atterrir au dessus des nuages dans un univers tellement blanc et cotonneux je perçois un banc et je décide de m'asseoir et mon totem s'allonge à mes côtés pour se faire caresser alors c'est vrai que je revois cette image d'ailleurs je ressens que nous attendons la visite de quelqu'un et à ma gauche une silhouette se dessine mon mental tente de me faire douter sur ce que je vois et je refuse de regarder peur que cela soit une image mentale et j'entends ceci tu ne me souhaites pas la bienvenue et je tourne le regard et je vois un très grand hibou et je demande intérieurement de laisser place à mon intuition afin de recevoir la confirmation que ce que je vois est bien réel alors donc en fait moi quand McGee m'envoie quelque chose d'une intuition je lui ai demandé trois confirmations et effectivement je vois trois images d'hibou différents qui m'amènent vraiment dans cette direction là et du coup quand je lui demande je lui demande son nom parce que moi j'ai une habitude c'est que je demande toujours le nom aux esprits alors que les esprits n'ont pas d'identité et là je vois un mot écrit le gardien des chapitres d'accord et donc je vais rentrer en contact avec cet animal et cet animal va me confirmer justement que l'écriture inspirée, l'écriture intuitive est vraiment un outil puissant que je peux utiliser et du coup il me donne je lui pose des questions je lui pose des questions parce que là c'est pareil ça s'apprend on pose des questions et je lui demande en permanence la clarté demandez toujours quand vous faites de l'écriture inspirée de la clarté et je vais d'ailleurs vous donner une phrase béquille c'est comme ça qu'on l'appelle une phrase béquille qui va vous permettre justement d'enclencher ce travail d'écriture intuitive quand on fait une écriture intuitive vous allez en fait c'est un espèce de rendez-vous avec vos guides donc vous allez vous mettre à votre bureau avec votre livre ou votre feuille, votre stylo petite fumigation pour se mettre dans cet état de relaxation et vous allez demander à vos guides de venir à vous pour un instant de partage et la phrase béquille c'est la suivante la phrase béquille que j'ai souvent utilisée ça a été attendez je me rappelle ça me revient cher guide de vie toi qui connais la vérité la seule et l'unique ma vérité apporte-moi la clarté et vous exposez la situation toi, mon cher guide de vie toi qui connais la vérité la seule et l'unique ma vérité mon cher guide de vie toi qui connais la vérité la seule et l'unique ma vérité et ensuite vous exposez votre question en ce moment je traverse une adversité par rapport à ma situation et là vous pouvez même écrire toute la situation je me suis fâchée avec un tel, je me suis fâchée avec un tel nanani nanana et vous notez apporte moi la clarté nécessaire et la prise de hauteur ou le discernement dont j'ai le plus besoin dans cette situation et là vous allez laisser venir les choses laisser venir les choses si rien ne vient, si absolument rien ne vient refermez votre livre et allez faire autre chose lâchez prise, faites autre chose parce que ça aussi c'est une grande ressource de pouvoir lâcher prise c'est à dire que la formation elle va mettre du temps à venir à vous donc lâchez prise, allez faire la vaisselle, allez vous promener allez faire votre travail et vous verrez bien ce qui va se passer d'accord notez tout, notez le maximum de choses, l'écriture intuitive et l'écriture inspirée c'est vraiment ce rendez-vous ce tête à tête avec vos guides ils vont utiliser votre intuition donc écoutez-vous ça va vous obliger justement à débrancher votre mental ça va vous obliger à vous recentrer sur vous à vous réharmoniser à l'intérieur de vous ça va vraiment vous obliger à ça ça va vraiment vous obliger à ça donc recentrez-vous sur vous au maximum soyez dans un instant de solitude pour faire cela et écoutez vraiment cette petite voix bienveillante parce que si c'est une petite voix qui vous fait du reproche du matin au soir c'est du mental si c'est cette petite voix avec bienveillance qui ne va pas forcément utiliser le tu mais qui va, le tu aurait dû par exemple qui va être dans les injonctions, ce n'est pas bon mais vraiment ce sont réellement comme des enseignements que vous allez recevoir au travers de l'écriture intuitive et inspirée c'est vraiment un instant de partage avec les petits potes, avec les guides et laisser filer le stylo ça peut être des poèmes ça va même être des phrases et des mots que vous n'utilisez jamais moi j'ai eu des écrits où j'ai utilisé des mots je ne savais pas ce que c'était j'ai été obligée de chercher dans le dictionnaire il y a même des mots qu'ils ont inventés voilà c'est ça l'écriture intuitive et l'écriture inspirée et quand les personnes viennent à moi quand je fais un résumé de la séance je demande souvent un message et parfois ça va être une écriture intuitive, inspirée qui va venir et qui va s'inviter pour la personne donc pour les personnes que ça intéresse d'aller encore un petit peu plus loin sur ça n'hésitez pas à être curieux une fois de plus et à demander à vos guides dans quelle direction aller par rapport à l'écriture intuitive et inspirée j'espère que ces petits conseils vous auront aidé et auront commencé à disposer un petit peu à l'intérieur de vous ce process n'oubliez pas de débrancher votre mental parce que c'est lui qui va vous faire douter en permanence n'oubliez pas d'être créatif parce que c'est très important la créativité et de vous ouvrir à cette créativité à cette essence de vous-même voilà je vous remercie de votre partage de votre soutien et n'hésitez pas à revenir vers moi à me raconter votre histoire par mail soignez-corps-et-de-l'âme à rebelle-gmail.com et ça sera un réel plaisir pour moi que de vous accompagner dans l'ouverture de vos dons et de vos capacités et dans la découverte de nouvelles choses voilà surprenez-vous et laissez-vous surprendre par la vie c'est très important et elle peut être une très bonne conseillère et vous apporter vraiment de très belles choses sur votre chemin je vous dis à tout bientôt et je vous remercie de votre soutien de votre partage ciao ciao ciao